Bonjour chers viewers chers viewers pour cet hebdo du routier aujourd'hui et dans les prochaines semaines à venir au programme la visite d'une map hongrie magnifique et très bien fait mais je vous laisse voir ça par vous même donc je vous souhaite une bonne vidéo en ma compagnie et n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner vous pouvez cliquer juste en haut là sur le petit overlay et vous pourrez vous abonner tout de suite donc n'hésitez pas aussi à suivre toute la série en fin de vidéo vous aurez un petit lien tout simple tout bête vers la playlist et vous pourrez choisir la vidéo que vous n'avez pas vu ou celle que vous voudrez voir donc je vous dis à tout de suite ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, donc on se retrouve pour un nouvel hebdo du routier Donc la suite du petit journal de tout à l'heure Donc là on est parti pour aller loin, toujours plus loin, toujours plus haut Là je crois Donc voilà On a qu'une heure Bon voilà on fait des petits convois en Hongrie Parce que c'est vrai qu'après l'Odyssée J'ai pas vraiment envie de faire des gros convois Donc j'ai voulu aussi prendre le nouvel Atroce MP4 De la toute dernière mise à jour à 1.18, 1. je sais plus combien Je crois que c'est 1.6, peut-être 1.2, je sais pas trop Donc voilà on va se faire cette petite livraison Je sais plus pour combien de temps il y en a Mais il y en a pour un petit moment Donc voilà On peut voir combien il y en a On en a pour 9 minutes Donc avec le fait que mon PC RAM a bloc Que mon autre, voilà En gros que le tout aille bien Il y en a au moins pour un quart d'heure, 20 minutes Donc aussi je voulais faire part Parce que franchement cette map je l'adore Je la trouve super bien et tout Parce que franchement Elle est super bien Ça fait un bail que je l'ai Ça fait un moment que je voulais la présenter et tout Mais bon j'avais pas vraiment le temps Parce que je me suis mis sur l'Odyssée Ben, j'ai pas le temps Moi j'ai déjà joué Comme vous voyez j'ai déjà 18 000 des bananes euros Et j'ai pas triché sur cette map Parce que tout simplement Je trouve que sur cette map Il ne faut pas tricher Parce qu'elle est vraiment tout simplement exceptionnelle Par contre il faut quand même avoir un sacré PC pour la faire tourner Parce que comme vous voyez Avec mon PC J'ai vachement de difficulté à la faire tourner Comme vous voyez Elle tourne Je rame beaucoup Parce que je crois que d'habitude Je tourne autour de 7 images par seconde A peu près Et là je tourne à 4 images par seconde Mais bon On va dire que ça reste plus ou moins joli Et franchement Cette map quand même Envoie du steak Parce que Elle est vraiment très jolie Elle a vraiment beaucoup de cachets Je sais pas comment dire Elle a vraiment beaucoup de choses Bon je comprends pas Parce que je suppose qu'il y a des trains Mais je sais pas quand il passe Comment on sait ce qu'il passe et tout Mais bon Là je pense qu'il devait passer Mais bon je l'ai pas laissé passer Donc tant pis Donc voilà Donc ça va être une vidéo assez courte Parce que c'est vrai que les derniers épisodes De l'Odyssée étaient quand même assez long Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui Je vais essayer de faire des épisodes courts Et cette map est plus ou moins bien faite pour ça Qu'on peut faire des épisodes plus ou moins courts Et c'est ça que j'aime Dans cette map On peut faire des En fait des convois Qui sont vraiment très courts normalement Mais vraiment très long Donc voilà En gros déjà comme vous voyez On a déjà passé presque 10 minutes dessus Dans le jeu Alors qu'en vrai On a passé 5 minutes Voilà Donc voilà Comme vous voyez Bon je laisse le Ce qui est bizarre C'est qu'il n'y a pas la musique derrière Ça m'étonne Parce que normalement La musique se met au bout de 2 heures Donc après Est-ce qu'ils ont jugé ça Et ce que j'ai vu Parce qu'en gros C'est pas la première fois Que je tourne l'épisode Dans cet épisode là Parce qu'en gros Je l'ai déjà tourné une fois Et j'ai fait le con On va dire Parce qu'en gros J'ai supprimé un épisode Que je ne devais pas supprimer Et en fait Je ne l'avais pas supprimé Bon en gros C'était un gros bordel Et je me suis rendu compte D'un truc C'est de ça Non c'est pas ça C'est ça C'est là Regardez Là donc On a maintenant Que je n'avais pas vu avant 3 vitesses d'essuie-glace Que je n'avais pas vu avant En fait Ah non On n'en a que 2 On n'a que l'intermédiaire Et première vitesse Ok Donc on a 2 vitesses De Comment ça va être De 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 la Ah non là Je vais tout droit Excuse moi Viens Je vais tout droit là Donc voilà Donc franchement C'est vraiment Très bien J'adore cette map Ça fait un petit moment Que je roule dessus Je crois depuis Mars Avril Et je crois Que c'est L'une des seules Maps Qui Soit convenable Sans passer Par une map De base Donc voilà Donc moi Je suis toujours Avec mon petit café Donc ceux qui roulent En vrai Évitez de le faire C'est pas très très bien Même en voiture Parce que si les flics vous chopent à faire ça Vous pouvez vous prendre Une plus ou moins grosse amende Il me semble C'est pas Je suis pas sûr en fait Mais je crois que Je crois quand même que On se prend une amende Quand on Quand on boit Ou on mange En conduisant Si les flics vous font Un petit contrôle Ou qu'ils vous voient bouffer Ou boire En mangeant Oh en bon En conduisant Vous vous prenez Une sale amende Qui fait mal Au fion Voilà Et pas François Euh Black pourri Euh Dans ce perspective Donc voilà Et c'est vrai que Voilà Mais bon C'est pas Là on est drôle jeu C'est différent Euh Parce qu'ils voient pas Si je suis en train de boire Du café Du coca De la merde De la vodka Tout Je pourrais être bourré Ça serait pareil Euh Donc voilà Mais euh En gros C'est vrai que Boire du café Il me semble que c'est Un petit peu Voilà comme ça Ça c'est bien Euh Donc voilà N'hésitez pas par exemple A me laisser un commentaire Pour me dire ce que vous pensez De cette nouvelle map Que je vais euh Faire en gros Pendant euh Cinq ou six semaines Voir Peut-être que jusqu'à La fin de l'année En gros Parce que Euh Pour moi c'est une map Qui a vraiment Euh Du cachet On va dire Euh Je suis vraiment J'ai déjà fait Quelques petits convois dessus Comme vous voyez J'ai déjà 18 548 euros Donc c'est pas facile Parce que Les Les convois Euh Coutent Euh Bah rapportent pas tant d'argent Que ça Mais euh Ils sont plutôt sympathiques Quand même Comme vous voyez C'est plus Euh Réaliste quand même Par rapport à A ce qu'on voit Sur la map de base Et puis ce que j'aime bien aussi C'est Euh Le fait que C'est une map Qui n'a aucune reprise Ce que je veux dire Par là En gros C'est une map Euh Pas comme La TSM La ProMod Euh Toutes les maps Comme ça Qui font juste Des extensions En gros Cette map Elle est reprise De zéro En gros Euh Elle a aucune base Ben Elle a aucune base Euh Franchement Ben Elle a aucune base Du jeu en fait Elle est refaite De zéro En gros Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Mais Euh En gros Euh Non là C'est fait A partir De rien Du néant Ou peut-être On va dire De la réalité Mais Euh Je veux dire En gros Il n'y avait pas Les bases Que ont mis Euh Les joueurs Bien les joueurs Les réalisateurs Du jeu De base Voilà C'est ce que je veux dire Alors que dans la TSM Dans la ProMod Dans toutes celles Où c'est que des extensions En gros Il y a quand même Euh Le jeu De base En gros La map Elle est déjà De base Il y a Euh La France De base La Hongrie De base Tout de base Mais Là en gros C'est Un pays Mais entièrement Qui n'est pas fait De base En gros Dans le jeu Donc Là je pense Hein Qu'est-ce qui s'est passé Si je peux la nuit Ça c'est Je sais pas Pourquoi J'ai J'ai La lumière divine Sur mon camion Ah les joueurs Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pas tout Capté Là en fait Ce qui s'est passé Mais bon C'est pas grave Euh Donc voilà Euh J'ai vraiment pas envie De faire une vidéo Trop longue Parce qu'en plus Ça va me faire Des temps de montage Un peu inutile Euh Parce que Surtout que là Ça va faire long Parce qu'avec le petit bout De vidéo Que je vous ai fait Avant Juste avant Euh Pour vous Juste avant Moi ça fait un bout de temps Que je l'ai déjà tourné Mais bon Euh Et puis aussi C'est vrai que Franchement J'adore les décors De ce jeu De cette map Enfin du jeu Mais de la map Euh Je trouve tout simplement Exceptionnel Euh Et Voilà Mais bon Ce que j'aime pas trop C'est que Sur la trois quarts De la map Il y a des voix Comme ça Où il y a des feux Rouges A tous les coins De rue Et comme vous voyez Il nous reste plus de 41 minutes Pour arriver à destination Donc ça fait un petit peu Plus court Pour Euh Le Durac On a à faire Pour le temps Enfin Pour le Pour faire ce qu'il nous reste à faire En trajet Euh Il va nous falloir encore pas mal de temps Et donc Euh Tout ça parce qu'il y a pas mal de feux rouges Donc voilà On profite qu'on est au feu Pour Bois un petit coup Ça commence à se dégueulasse Ça commence à se dégueulasse Parce que c'est surcroît Ah Donc voilà Donc Euh Là par contre Je pense qu'à partir d'aujourd'hui Déjà Et puis un petit moment J'aurai moins de problèmes On va dire De place sur ma carte SD Parce qu'aujourd'hui Voilà Je vous le dis J'ai trouvé une carte SD Bon j'en avais une avant déjà De 16Go Qui me permet de faire Deux heures de vidéo Donc C'est plutôt sympathique Après il faut juste que la caméra Elle Tienne le choc Mais Euh Deux heures Non ça devrait être pas mal Donc voilà Après Comme je vous le dis Euh C'est Quelque chose qui Vraiment J'adore faire les vidéos et tout Allez Et pas sauver Euh Par contre c'est vrai que là Mon PC rame Beaucoup Donc je sais pas si je vais faire Vraiment très très longtemps Euh Cette Cette suite Sur Cette map Parce que Euh Elle Elle bug vachement Et je crois que pendant mon odyssée Euh Ça bugait pas Autant non plus Euh J'ai Ça allait beaucoup mieux quand même On va dire C'était pas Euh Extraordinaire Il faudrait juste que Je change de PC Prenne un PC Plus intéressant Et plus performant Voilà Donc c'est vrai que ça peut être intéressant D'avoir un PC plus performant Après Euh Moi franchement pour l'instant Je vous dis clairement Je n'ai pas les moyens Du coup de changer De PC J'aimerais bien Franchement je vous le dis clairement J'aimerais bien avoir un nouveau PC Et celui là M'ancien via pour faire Je sais pas Des petits montages Ou Ou des babioles Parce que c'est Ah là là Sarah me bloque Sarah me bloque là Mais je pense qu'en fait Les personnages aussi Sur le côté Et tout Tout ce qui Oh il y a la police là bas Tout ce qu'il y a dans le coin Ça fait pas mal de choses En gros Ça doit faire pas mal bugger La map Et tout Quoi ? C'est moi ou il y a un barrage De flics Au bout de la rue A l'aide A l'aide Help Help me Help me Non Ça va Je croyais qu'il y avait En gros A l'endroit où je devais tourner Ou pas loin Il y avait un barrage De flics Mais non En fait c'est juste Que je suis Je suis pas tombé C'est juste que je deviens Un timbré Et complètement Givré Mais bon Là faut vraiment Finir Bon donc ça nous fait Une petite vidéo de 20 minutes J'aimerais bien que ça fasse Une petite vidéo de 20 minutes Justement Et pas que Ça fasse une vidéo de 3 heures Donc les routes Sont plutôt moins Bien faites Après je dis pas Il y a quelques défauts Mais même sur la map de base Il y a quelques défauts C'est à dire que là On voit que ça coupe un peu Ça fait un peu dégueulasse Dans le virage Là que vous avez vu Ça fait un peu dégueulasse Et puis là Le fait qu'on doit Et rouler Sur les lignes de tramway Ça fait aussi un peu dégueulasse Mais bon On va s'en contenter On va dire Et Voilà En gros On peut rien y faire Il y a quelques petits Des jours Franchement moi je trouve Que c'est de la rigolade C'est de la gnignote Par rapport à ce que j'ai vu C'est de la gnignote C'est de la gnignote Franchement Il y en a qui étaient Vraiment dégueulasse Par exemple J'en ai vu une Qui était Qui est un attrape-nigo Parce qu'en gros Parce qu'en gros Moi ce que j'aime pas C'est quand on monte des trucs Et tout Voilà on me dit Par exemple Je sais pas si vous l'avez déjà essayé La map brésil J'ai vu plusieurs fois Cette map Sur internet Je l'ai téléchargé Plusieurs fois Je l'ai testé Plusieurs fois Et je vous dis clairement C'est un attrape-nigo En gros Ce que je veux dire par là C'est que Je sais pas comment vous dire ça En gros Cette map C'est vraiment Quelque chose Faut pas la télécharger Vous allez vous faire baiser De long en large Et vous allez pleurer Parce que Vous n'aurez pas Ce que vous cherchez Parce que Comment vous dire ça Cette map En gros Elle reprend exactement La même map Ils ont juste changé Les noms des villes Et puis c'est fini Donc voilà Je vous dis clairement La map Comment ça s'appelle La map Ah merde La map Ah Brésil Voilà Et Quand je l'ai essayé Elle était plus Elle était Non Rien En gros C'était une reprise En gros Tout ce qu'ils avaient changé En gros Ils avaient changé Le nom des villes Qu'il y avait en Europe Sur la map de base Ils ont mis des villes Qui étaient au Brésil Et puis c'est tout ce qu'ils ont fait Voilà Faut pas changer les décors Ils ont rien fait Je dis pas que c'est dégueulasse Mais Celle là Je pense que c'est La meilleure map Qui existe Qui n'a aucune base réelle Il y a un rêve Voilà Qui n'a aucune base Elle a une base Mais qui vient pas du jeu de base Voilà Ce que je veux dire C'est que C'est pas comme Pro mode TSM Et tout ça Je ne sais pas Elles sont très bien Pro mode Je ne sais pas Je n'ai jamais vu jouer Mais la TSM par exemple C'est vraiment une map extraordinaire Qui est très très bien faite Mais Pour moi C'est vrai Elle reprend des bases Il y a toujours les bases du jeu Dedans En gros Il y a toutes les villes de base Alors que celle là Elle reste toujours dans le Euro Truck Mais C'est pas la map de base Voilà En gros C'est une map Hongrie Qui est vraiment exceptionnelle Et qui Se laisse prendre au jeu Et qui est vraiment très très bien Donc c'est pour ça que Moi j'adore cette map Voilà Donc on va boire encore C'est des trucs de café De même s'il y en a C'est juste Voilà Opa Je ne sais plus si je voulais déjà raconter En fait en vidéo La petite anecdote Par rapport au café Je crois que si Si Je ne sais plus En fait Et Je vais vous la raconter Parce que c'est vrai que C'est pour moi Une histoire qui est assez intéressante En gros C'était Il y a Ah Ok Ok Il me la demande 10 minutes 20 minutes avant Ok Il me rappelle 20 minutes avant Je dois livrer Je dois livrer ma cargaison à l'heure Donc je vais quand même vous raconter l'histoire C'est con mais bon En gros C'était quand j'étais plus jeune Il y a 10 ou 15 ans Je ne sais plus trop Non il est Il y a 15 ans c'est trop vieux Il y a 5 ou 10 ans on va dire Plutôt parce que Oui il y a 5 ou 6 ans Je ne sais plus où les gars j'avais en fait Je devais avoir 15 ans Donc ça fait 6 ans C'est ça 6 ou 7 ans Ça fait 6 ou 7 ans Parce que oui Il y a de l'année d'après En fait A cette époque là En fait J'avais rien du tout J'avais pas de téléphone Si peut-être j'avais un ordinateur Mais je ne suis même pas sûr Mais un fixe Qui valait rien du tout C'est pas un fixe Gaming En gros on va dire C'est pas un pc gamer Du tout C'est un vieux pc Qui valait rien du tout Et qui valait walpo Et Donc c'est à ce moment là Que j'ai Que je suis parti En Alsace Avec ma grand mère Pour le marché de Noël Et c'est la première fois Donc j'ai bu du café Pendant le voyage En gros J'avais pas beaucoup Dormi Et tout Et tu t'es dit Allez on peut me prendre un café Et tout Parce que J'ai du dormir quoi Une demi-heure dans la nuit Et Parce que j'arrive pas à dormir J'ai été stressé Et tout J'étais Je sais pas comment on peut appeler ça J'étais vraiment En gros sur l'écran Et tout Je savais pas ce qui m'attendait Voilà En gros Un peu A chaque fois qu'on est impatient On va dire On a mal au ventre On a mal au ventre On est stressé Et on a la boule au ventre Le truc C'est que En gros De là-bas Je sais pas J'ai à cette époque là En tout cas J'ai pas pris beaucoup de photos Parce que Je n'avais pas d'appareil photo J'avais pas de téléphone J'avais rien du tout J'avais pas de caméra J'avais rien Et Voilà En gros Mon cousin Parce que je suis parti avec mon cousin De ma grand-mère bien sûr Et J'avais rien Donc j'ai pas pu prendre beaucoup de photos Et C'est vrai que c'était Un peu Dommage De pas pouvoir prendre de photos Et tout Mais Ça reste quand même sympathique Parce que Voilà C'était pour les fêtes de Noël Il y a toujours un petit truc De 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 il doit y avoir des personnes qui habitent dans ces villes par exemple à colmar à kaiserberg où on était voilà deux trois villes comme ça et en fait je suis parti de mon histoire de base c'est pas très grave donc c'est vrai que c'était plutôt sympathique surtout pour le marché de noël c'était vraiment très très bien de toute façon ça aurait été même pour un autre truc ça aurait été très très bien quand même mais vachement un peu moins bien parce que même si c'est quand même une fête qui est devenu très commercial le marché de noël c'est toujours surtout là bas franchement les rues assez imprégné de bonnes odeurs de voilà c'est assez une chose qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie même les marchés de noël qui sont prêts chez nous c'est le minimum à faire au moins une fois ou plusieurs fois dans sa vie même si pour vous noël ça n'existe pas c'est pas voilà même si pour vous noël c'est comme je peux même si pour vous noël c'est quelque chose que vous on va pas dire connaissez pas mais quand même un peu que que noël pour vous c'est peut-être quelque chose qui n'existe pas dans votre religion mais c'est une chose à faire voilà le marché de noël que ce soit partout dans toutes les villes normalement il y en a un avec grande ville pas forcément une petite ville et dans toutes les villes il y en a un pas forcément grand pas forcément petit je crois paris strasbourg strasbourg et toutes les villes alsaciennes il y en a beaucoup là bas c'est chez le grêle de strasbourg c'est le plus connu le plus commercial aussi mais c'est le plus connu voilà donc on a déjà fait quand même pas mal de deux donc on prend un peu le fond et donc on va finir sur ce mais je vais vous raconter de la fin de l'histoire en gros on est allé là bas et sur la route dans sénat a été un piège donc vu que j'avais pas beaucoup dormi j'ai dû prendre du café la question m'a proposé du café donc j'ai dit ouais on va prendre du café tiens allez je vais goûter parce que c'était la première fois que j'en buvais tout et justement plus que c'était la première fois j'avais trouvé ça et que ça faisait d'une machine machin j'ai trouvé le café dégueulasse et tout voilà en gros ça m'avait pas plus du tout et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui je j'ai dit il ya six sept ans je pouvais pas me dire qu'aujourd'hui jour d'aujourd'hui je vois pas une dose de café exceptionnel parce qu'il y en a je connais certaines personnes qui boivent une cafetière en une matinée moi c'est pas mon cas moi je peux une cafetière sur deux trois jours à dire mais je crois quand même pas mal de café comme vous voyez dans la plupart des vidéos déjà je trouve ça sympa voilà certes le coup du le coup le coup du le coup de la brouillage aux pépites de chocolat c'était peut-être un peu trop mais j'ai trouvé que c'était sympa quand même peut-être un petit peu trop on va dire mais voilà j'avais apprécié faire ça en votre compagnie même si c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse mais je trouvais ça sympa quand même donc voilà après comme je vous dis c'est vrai que colmar c'était quelque chose de sympathique c'était voilà pendant le marché de noël c'est toujours sympa les marchés de noël de partout c'est bien mais l'alsace c'est là où il ya les meilleurs marchés de noël partout en fait mais je crois que j'ai bien j'ai pas fait celui de strasbourg j'en ai fait trois ou quatre j'ai fait kaiserberg colmar et un ou deux autres je sais plus mais j'avais pas fait strasbourg j'étais parti juste pour les marchés de noël et vraiment c'était très bon voilà donc je vous dis franchement s'il ya une chose vraiment à faire dans votre vie là de tout coin c'est les marchés de l'alsacien c'est vraiment le must des marchés de noël donc voilà mais bon là on va dire que c'est stupide mais c'est à faire voilà c'est une chose qui est à faire durant sa vie au moins une fois pas forcément 50 mille fois dans sa vie mais au moins une fois ça reste toujours sensationnel donc moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur mon truc de ferming vidéo test etc etc donc je vous dis sincèrement n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire un petit j'aime à vous abonner aussi c'est là haut là normalement si je ne me trompe pas après vous pouvez aussi vous suivre la chaîne la page la page google plus vous avez les liens dans la description pour l'instant en tout cas de michel de mes pages facebook twitter et google plus aussi mais vous pouvez aller là haut normalement si je ne me trompe pas et je vous dis à la prochaine ciao 1